Comment enlever une tache de sang ? A cause d'une coupure, des règles ou d'un saignement du nez, une tache de sang peut être difficile à enlever surtout si on n'agit pas rapidement. Je vous propose dans cet article quelques bons trucs et astuces pour enlever les taches de sang sur un vêtement et autres surfaces en tissu. 1. Rincez rapidement le vêtement taché de sang. Si la tache de sang est très fraîche et récente alors la meilleure astuce est de rincer le vêtement à l'eau froide. Prenez le vêtement ou le tissu et rincez à l'eau froide jusqu'à ce que la tache disparaisse complètement. Mettez le vêtement à la machine pour terminer le nettoyage du vêtement. Pour une tache de sang récente sur un tapis, un matelas ou un canapé utilisez une éponge humide pour tamponner et faire partir la tache de sang, tout simplement. 2. Comment enlever une tache de sang sur un matelas Pour une tache de sang sur un matelas un super truc est d'utiliser un glaçon. Voici comment faire cette astuce. Frottez doucement la tache de sang séchée avec un glaçon pour bien la diluer. Tamponnez ensuite la tache avec un linge et un peu d'eau savonneuse. Répétez au besoin et séchez avec le sèche-cheveux pour terminer. Cette astuce du glaçon fonctionne très bien aussi pour détacher un vêtement de coton blanc ou un jean taché de sang. 3. Détachez le sang avec de l'aspirine Sur une surface en tissu ou un vêtement le truc de l'aspirine est très efficace aussi. Voici comment réaliser ce truc. Faites dissoudre un cachet d'aspirine dans un verre d'eau et imbibez la tache de sang de cette solution. Tamponnez légèrement et laissez agir quelques minutes avant de rincer à l'eau froide. 4. Nettoyez une tache de sang avec du bicarbonate de soude Que ce soit sur une housse de couette ou sur les draps de lit tachés de sang, une astuce nettoyage efficace consiste à utiliser du bicarbonate de soude. Voici donc comment enlever une tache de sang sur les draps de lit. Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau et formez une sorte de pâte. Appliquez et tamponnez la tache de sang avec cette pâte nettoyante et laissez agir une heure. Frottez doucement la tache avec une brosse ou un linge. Rincez et terminez au cycle régulier à la machine. 5. Nettoyez le sang avec du savon de Marseille Si vous en avez toujours pas à la maison il est temps de vous en procurer. En effet, le savon de Marseille est un incontournable pour tout nettoyer et détacher à la maison, même les taches de sang. Voici comment l'utiliser sur une tache de sang. Imbibez le tissu taché de sang avec de l'eau froide et frottez avec du savon de Marseille. Frottez jusqu'à ce qu'une pâte ou une mousse se forme sur la tache et rincez pour terminer. 6. Comment enlever une vieille tache de sang sur un tissu Si la tache de sang est ancienne et bien incrustée dans le tissu alors on oublie les astuces proposées si haut et on opte plutôt pour L'ammoniaque ou l'alcool à 70 degrés Imbibez un chiffon d'alcool à 70 degrés et tamponnez la tache de sang. Laissez agir 1 ou 2 minutes, rincez avec un chiffon humide et répétez de nouveau. Mettez le vêtement ou le dorat à la machine pour terminer le nettoyage de la tache de sang. A défaut d'avoir de l'ammoniaque ou de l'alcool à 70 degrés vous pouvez aussi utiliser de l'eau oxygénée sur les taches de sang anciennes. Sur tissu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501